On les dit de mauvaises augures, vampires et sanguinaires. Les chauves-souris ont mauvaise réputation. Autant de préjugés que les chiroptérologues, les spécialistes de cette espèce, s'attachent à déconstruire. Il y a beaucoup de personnes qui croient que les chauves-souris vont s'accrocher dans les cheveux. C'est une vieille légende qui date depuis le Moyen-Âge, quand on rencontre aux jeunes filles, pour qu'elles ne sortent pas la nuit. Ça fait partie de mon travail, c'est d'essayer de faire comprendre aux personnes que c'est limite. En tout cas, hier à Vénaco, les 50 personnes réunies devant ce film n'avaient pas peur. Les chauves-souris sont d'ailleurs très utiles et peuvent engloutir jusqu'à 1000 moustiques par nuit. Mais pour pouvoir espérer s'en approcher, il faut attendre que la nuit tombe. On va continuer sur la route là-bas. Ces silhouettes filantes, spectres discrets et nocturnes sont difficiles à apercevoir. Alors pour les reconnaître, nos scientifiques s'appuient sur les ultrasons que les chauves-souris émettent pour se repérer dans l'espace. Avec la fréquence du spectrogramme, ça permet de savoir ce qu'il y a comme espèce. Donc voilà, tout ce qu'ils étudent et tout sur les chauves-souris, c'est top comme méthode parce que ça permet de les étudier sans les embêter. La Corse compte 22 espèces de chauves-souris et presque toutes sont menacées. C'est assez impressionnant de voir un petit peu la nuit, ce qui peut se passer au-dessus de nos têtes. J'ai appris qu'en Corse, il y avait beaucoup, beaucoup plus d'espèces de chauves-souris que je croyais. Il y en avait même une qui était presque endémique à la Corse. Il ne fallait pas les capturer parce que des fois, elles sont très, très fragiles et on peut les tuer quand on les prend dans la main. Alors si vous trouvez une colonie près de chez vous, contactez l'association Chiroptères de Corse. Elle met à disposition une ligne directe pour vous aider à les protéger. Merci d'avoir regardé cette vidéo !